Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. C'est lundi de Pâques, il fait très beau, franchement il fait trop bon en plus. Là c'est vraiment une journée de printemps, ça fait trop du bien. Et on est déjà en voiture, il est 10h30, on va faire quelques photos avec Nico pour la boutique et on va faire quelques photos pour l'Instagram, des photos sur plaisir un peu. Mes parents sont là jusqu'à ce soir donc on profite encore qu'ils puissent nous garder un peu la petite et que Nico ne bosse pas aujourd'hui pour faire ça. Cet après on va sûrement aller se manger une glace ou un truc. Et c'est cool, franchement ça fait du bien. Je sens l'été qui arrive, ça y est. On a le drone qui est en l'air. Il est où, il est où, je le vois plus. Et moi je fais des photos, j'en ai fait une là. Je vais vous montrer, je l'ai fait sur l'iPhone. Voilà, je fais des photos de ce style pour la boutique. Ma mère a fait son petit shopping. J'ai nettoyé tout le bureau et je vais tout réaménager comme ça. C'est mieux. C'est mieux. Bon cette table, elle va virer parce que c'est la table de Serge pour aller dehors. On va arrêter d'aller se promener, on va te mettre sur l'elliptique et puis comme ça tu t'épuiseras toute seule. Voilà, bien joué. Ça sert à rien chérie, on va les enlever. C'était à Babo. Regardez, là elle vient de me dire, oh on dirait moi. Et c'est la photo du mois, du calendrier d'avril. C'était la première coupe de cheveux d'Ela il y a un an. Regardez comme elle avait les cheveux courts et comme ils sont longs maintenant. Mon petit bébé, t'as trop grandi mon chat. Donc j'ai tout réaménagé. Là j'ai mes cadres ce matin du coup je les utilisais pour faire les photos. Et là j'ai tous mes produits qui sont ici comme ça, tout bien rangés. Et là j'ai les grands cadres aussi pour les photos. Il faut toujours que je mette ses rideaux, c'est toujours pas fait. Mais je peux pas le faire tout seul, il faut un escabeau et tout. Il faut que je monte ce meuble encore. T'es bien ici. mon chat. On a bien à manger, c'était bon. Et là maintenant il faut que je monte mon vlog d'hier. Je trouve que mon bureau c'est tellement mieux. En plus pour faire mon sport j'aurai beaucoup plus de place là en fait. C'est beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi j'avais pas vu ça comme ça dès le début. Là je me sens beaucoup plus... Je sais pas. Regardez ce que j'ai pris dans mes poches. des heures en chocolat. Faut pas le dire. Je suis bien contente d'avoir fait mon heure d'hélicie qu'hier soir. J'étais à fond. Mais ça m'a permis de... d'absorber ce week-end de Pâques sans encombre. Ça c'est très bien. C'était pas gagné parce que je me suis vraiment gavée de chocolat. On est trop bien là. Je me suis sur la terrasse avec mon petit cappuccino et Nico il fait voler le drone. Ça va être trop agréable. Je vais pouvoir retravailler sur ma terrasse à l'ombre pendant que la petite joue et tout avec mon ordi portable comme je faisais l'été dernier. J'ai tellement hâte. Mais là, regardez son t-shirt. Il doit faire 20 degrés. Je vais reprendre des couleurs enfin. Le Casper va disparaître. Allez, on va où est là ? Et on va faire quoi ? On va manger une glace rose ? D'accord, cool. Père et Nico ils sont habillés pareil. Ils se prennent pour des jeunes. Bon. On est parti ? Il est 4h. On va... Je continue toujours à vous dire l'heure. Je ne sais pas pourquoi. On va manger une glace chez Geronim comme d'hab. Meilleur glacier de Corse. Donc voilà. Nous, c'est notre maison. Oui, c'est ouvert. Il avait publié une photo sur Insta. Normalement, lundi de Pâques, je pense qu'il est ouvert. Oui, je pense qu'il est blindé. Il fait très beau. Il fait 15 degrés, mais au soleil, il fait bien 20. Oui, c'est facile. C'est trop chaud là. Je suis en nage avec mon t-shirt, mon filet. On va se manger une glace. On va passer prendre Nanimiya. Mes parents repartent ce soir. Donc, on en profite parce que... Je ne repars pas ma demi. Ils font go. Ils partent ce soir, chérie. Tu fasses où ? Tu devais faire de dos ? Ouais, avant que tu fasses de dos. Ils vont partir même, je pense. On va leur faire un gros bisou, puis bientôt, on va aller les voir. T'as hâte ? Dans deux semaines et... T'as le nez qui coule, chérie. Dans deux semaines et cinq jours. On y va. Ça va passer vite. Ouais, super vite, ça va passer. En plus, je pars à Paris. Quoi ? En plus, je pars à Paris, moi, en plus. Ouais, toi, bientôt, peut-être. Tu parles moi aussi. Peut-être que je pars à Paris entre-temps. Niko, normalement, ce week-end, il est à Paris. On vous expliquera... En temps voulu. En temps voulu. En temps voulu. Il va faire un truc trop cool. Je suis un peu jalouse, là. Et toi ? Tu veux jeter un frais ? Elle est à quoi ta glace, chérie ? Elle est à Paris. Tiens, Daniel, tu veux de l'eau ? Je veux de bière, tu peux le bien. Merci, ma chine, ça suffit. Moi, j'ai pris un milkshake. Un milkshake. Milkshake. Qui est un peu bizarre. Strachatella menthe. Je sais pas pourquoi ils m'ont proposé ça, mais... Ça va, en fait, finalement. J'ai rajouté un peu de chantilly. Ça, c'est de la menthe sauvage. Ouais, c'est de la menthe sauvage. Ah non ! Ça devait arriver, hein. Ça devait arriver, ma chérie. Eh, mon petit cœur. Vous voyez, il est en train de fondre. C'est Mona. Et pourquoi on est allé voir Mona ? Parce que... J'ai voulu lui emmener une poule. On va lui emmener une petite poule pour le chocolat. Et parce que Mona aussi... Tu montres la poule ? Non, c'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Tiens. Hop, comme ça. Oh, waouh ! Et parce que Mona aussi, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Mona, elle... Elle... Elle marche. Ça y est, elle marche, Mona. Et là, elle mange des poireaux ce soir et elle se régale. Ça te plaît ? Elle a dit, c'est délicieux, les poireaux, papa. Bon. Alors, je suis dans le bureau, je vais faire mon sport. Mes parents sont partis, ça y est. Et là, elle était... Elle n'a pas pleuré quand ils sont partis et tout. Mais par contre, elle a beaucoup pleuré en se couchant. Elle n'a pas dit que c'était... Regardez-le, ce chien. Stop. Stop, la vie. Tu vas aller coucher dans ton... Il faut que je lui achète un panier, là. Une mousse, là. Parce qu'il a complètement défoncé sa mousse qu'il y avait dedans. Stop. Il est trop excité, ce chien. Là, en ce moment, il dort dans le bureau. C'est une nouvelle passion. Depuis qu'il y a eu les orages, il veut dormir là. Mais bon, quand il va faire chaud, il va vouloir redormir dehors. Doucement. Regardez comme il croit. Il est surexcité. Couché. 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 Il va me défoncer mon... Heureusement, il est propre. Mais il va me défoncer mon baguette, mon fauteuil. Allez, va coucher, là. Allez, coucher. Non. Regardez, il prend le coussin pour le mettre là. Pour pouvoir se coucher, là. Bon, une heure plus tard, me revoilà. Trempée de sueur. Nico joue à la play. Dans son plaid. Et moi, j'ai fait mon heure d'elliptique. Là, je suis passée à une heure. J'ai fait la moitié de... Pour ceux qui me posent la question, qui me demandent un peu une séance d'elliptique. J'ai fait la moitié de la séance sur... Pas la résistance la plus dure parce que j'ai pas envie de trop muscler. Je dirais, je crois, c'est 8. Enfin, c'est pas à fond. C'est le cran d'avant. Et après, l'autre moitié au moins dure. Pour aller plus vite, en fait. Et je fais... J'ai fait un peu de rétro-pédalage, mais j'arrive pas trop. Et j'ai fait aussi, peut-être sur l'heure, j'ai peut-être fait 15 minutes sans me tenir les mains. Pour l'équilibre. Voilà. Il faut que je teste des vidéos de hit sur elliptique. J'ai vu ça. Après, il refait beau. Maintenant, le temps s'améliore. Les températures sont remontées. Donc, je vais reprendre la course à pied parce que ça me manque. Et c'est vrai que j'ai peu de temps entre la petite et mon boulot. Mais ça me fait tellement de bien que je vais essayer de recourir au moins deux ou trois fois par semaine. Et les jours où je ne fais pas, je fais des elliptiques. Il faut que je réintègre des séances de renforcement musculaire. Là, je me remets bien. Ce qui me fait peur, c'est que je sais que je ne vais pas être à la maison pendant pratiquement un mois. Et quand je suis en déplacement, j'ai vachement de mal à tenir le sport. Donc, je ne sais pas. Il faut que je m'organise. Mais ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'il faut que je donne tout là maintenant. Puis Gaëlle est tellement en avance sur moi, sur l'objectif de pièce, que si je ne veux pas être loin derrière, il faut que je me bouge. Gaëlle et moi, on a un esprit de compétition. Mais là, j'ai perdu. Lost. J'ai perdu. Je suis loser dans l'équipe. Bon, je suis prête à aller au lit. Douchée, toute propre, toute propre. C'est la fin d'un week-end détente. J'ai envie de vous dire, même si bon, je suis quand même bossé un peu tous les jours. Mais quand même, c'était un week-end famille et tout. Et là, demain, j'attaque les choses sérieuses. J'ai beaucoup, beaucoup de commandes à envoyer cette semaine. Donc, demain, ça va être emballage, emballage, emballage. Et voilà, donc j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao !